salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou mais ça va très très bien et doit ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour parler des premiers spoilers in istrad qu'ils ont sorti il ya déjà une petite semaine un peu plus dans la foulée des des spoilers au moderne pas moderne et j'aime sart historique horizon bientôt on aura les spoilers d'ailleurs pour l'extension de l'été prochain parce que ça va très très vite ça va très vite comme ça on est au courant de tout on sait ce qui arrive ça c'est un petit peu mal groupillé toutes ces spoilers en même temps du coup on a laissé passer nous un petit peu de temps de notre côté en espérant peut-être qu'il ya un peu plus de spoilers mais mais on n'en a pas plus à vous à vous montrer ça démarre lundi il me semble ça doit ça peut avoir peut-être lundi effectivement en tout cas on fait un petit point là dessus parce qu'il ya déjà de très bonnes cartes il ya sept cartes qui ont été révélées dont 5 excellente et de un petit peu plus gadget aux nous on va vous parler aujourd'hui du coup c'est concerné l'extension qui sort en septembre qui sera une extension de standard qui s'appelle l'istrad chasse de mini en français donc midnight hunt avec la deuxième extension du bloc entre guillemets qui sortira en novembre qui sera in istrad crimson vaut et j'ai pas le nom français par contre pour celle ci là on a l'accent sur les loups-garous on a l'accent sur les vampires après même s'il y aura des vampires et des loups-garous dans les deux éditions je suppose ou alors ce sera vraiment très poussé l'un très poussé l'autre ce serait stylé aussi notamment pour le format limité pourquoi pas en tout cas on va vous parler de ça aujourd'hui info avant de commencer à parler des cartes là l'extension sort sur arena le 16 septembre et sort en papier le 24 septembre avec la semaine de pré-release du coup de 17 au 23 septembre du coup entre les deux avec un maximum de plaisir du coup on vous fera un petit stream comme d'habitude d'avant première ou d'après première plutôt on sait pas encore ce qui va se passer mais voilà dès qu'on en sait plus on vous tient au courant sur cette extension bien évidemment on en profite pour vous demander l'anticipation de conscience de confiance pardon l'anticipation aussi c'est pas la même chose mais pourquoi pas aussi n'hésitez pas à partager dans les commentaires à nous soutenir à lâcher un petit follow à la chaîne si c'est pas encore le cas un petit abonnement et puis voilà ça fait plaisir et n'hésitez pas aussi à passer sur sur play in by magic bazar exactement trois sponsors merci beaucoup à eux code valetpl 2021 sur leur boutique ça vous donne 70% de points de fidélité supplémentaire et ça ça régale ça nous soutient si vous utilisez le code donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et aussi si vous payez votre jambes à cher boutique instant gaming avec notre lien directement en description vous cliquez sur le lien vous avez la boutique normale d'acheter vos jeux hop ça régale et ça nous soutient donc merci beaucoup à vous très rapidement avant de parler des cartes une par une il faut rappeler que cette extension va entamer enclencher la rotation du standard donc cette extension là elle viendra se rajouter au standard 2022 pour ceux qui n'auraient pas trop compris comment ça fonctionnait il ya toutes les extensions anciennes du standard vont sortir celles de standard 2022 vont rester et va s'ajouter à ça une histoire de chasse de minuit donc on espère qu'une histoire de chasse de minuit va apporter assez de nouvelles cartes à cette carte puissante pour modifier un petit peu la méta qui est déjà en train d'exister en standard 2022 après on aura du bo3 donc ça va faire pas mal bouger les lignes au vu des cartes qu'on va vous révéler probablement que l'extension à un power level assez haut ce qui va nous permettre du coup de d'avoir une belle une belle rotation et on a le retour de d'une capacité qui existait à l'époque dans magic je crois qu'il a apparu dans le bloc odyssée donc il ya quand même quasiment 20 ans et c'est le flashback le flashback ça permet de rejouer vos sorts du cimetière pour un coup alternatif qui est son coup de flashback et c'est la première fois qu'on a un coup de flashback qui est multicolore comme pour la première carte dont on va vous parler qui s'appelle venez danser exactement pour deux manas en celestia donc déjà on cette vidéo sur le signe celestia puisqu'on commence par ça on a un rituel qui crée deux jetons à un blanc humain donc deux tokens avec un bon type et ça se flashback pour cinq ce genre de cartes c'est souvent des bonnes cartes quand il ya des archétypes un petit peu soir un petit peu token et en plus ça flashback donc vous pouvez la recaster en late game dommage que ce soit un rituel voilà ça aurait été en éphémère ça aurait été une bien meilleure carte mais dans certains archétypes c'est quand même très utile surtout quand on cherche à voir beaucoup de créatures et à jouer plusieurs spells par tour c'est quand même une carte qui coûte pas très cher donc peut-être que l'archétype blanc qu'on a vu avec deux spells par tour et bien il va peut-être devenir celestia à la rotation avec des cartes comme ça et il faudrait des cartes qui peuvent du coup tout le board pour vraiment en profiter mais pourquoi pas en tout cas ça avec le petit scribe qui joue match craft et tout c'est vrai qu'il ya un vrai il ya un vrai archétype un peu celestia celestia spell où tu vas essayer de jouer plusieurs spells pour déclencher le match craft et venez danser ça ça s'imbrique naturellement bien dedans quoi ça ça viendra faire écho un petit peu aux mécaniques oubliées de strict seven qui voit un petit peu de gens en ce moment standard de mode ça pourrait être pas trop mal en tout cas en limité ce sera une bonne garde puisque pour une seule vous faites quatre tokens techniquement donc c'est pas mal ensuite peut-être la meilleure cas dont on va parler ouais on arrive sur l'emprise infernale qui pour demain n'a est un éphémère qui détruit une créature ciblée vous perdez deux points de vie alors c'est une bonne carte parce qu'elle n'a pas de restriction d'habitude les anti-bêtes ont toujours une restriction ça entoure une restriction eliminate c'est une bête qui coûte trop ou moins vous avez acte cruel c'est une bête qui n'a pas de marqueur bah ici l'emprise infernale sa seule restriction c'est de vous faire perdre deux points de vie donc c'est quand même assez coûteux contre les decks agro typiquement on n'aura pas envie de jouer en prise infernale mais ça reste un bon anti-bête très polyvalent qu'on pourrait voir mendek dans beaucoup de dans beaucoup de listes quitte à le sortir après ça contre les jeux agro mais qui voilà qui est pas restreint à une couleur de créature au fait qu'une créature soit légendaire ou autre voilà c'est généralement tous les anti-bêtes à deux ont des restrictions celle là n'en a pas si ce n'est de vous faire perdre deux points de vie je sais pas à quel point c'est puissant moi je pense que c'est quand même très coûteux de perdre deux points de vie selon la vélocité du format donc j'ai c'est objectivement une bonne carte quand on la regarde comme ça de manière indépendante mais à contextualiser dans un format ça peut aussi ne pas être très joué donc je méfie ouais étonnamment un anti-bête comme ça en early c'est bien contre les stratégies agressives sauf que perdre deux points de vie bah c'est pas du tout bien contre la stratégie agressive donc peut-être que finalement c'est pas un anti-bête qu'on va jouer en quatre exemplaires forcément mais bon c'est quand même ultra polyvalent c'est assez dur de juger cette carte en tout cas juste en termes de de power level c'est une excellente carte ça c'est clair sans connaître la vélocité c'est à dire la rapidité du format et l'agressivité du format on peut pas vraiment mettre une note à cette carte typiquement mais par contre c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des bons anti-bête si on compare un petit peu à d'autres formats où il ya saisie des pensées par exemple ça fait un peu la même chose parce que si tu enlèves une créature d'urlée sur saisie tu perds tes deux points de vie aussi ça t'a coûté que 1 mais grosso modo on est un petit peu un petit peu dans le même genre d'effet saisie était quand même très joué même si dans des formats agressifs ouais du coup peut-être que en prise ça peut faire la même chose saisie c'est proactif tu l'as fait dès le tour 1 c'est pas un spell réactif tu payes plus facilement deux pv pour une saisie que pour une emprise infernale quand même ça touche plus de match up c'est vrai mais genre ça n'empêchait pas de le jouer dans des formats agressifs et contre les matchs pas gros finalement ça faisait un peu la même chose donc pourquoi pas saisie c'était une carte qu'on va décider contre les matchs pas gros et c'est pour ça je me demande si en prise infernale on va aussi la décider contre ces matchups là quoi ou si c'est le seul anti-bata 2 du format et du coup ben enlever une créature entre guillemets ça te fait économiser virtuellement plus que les deux points de vie que tu as perdu c'est ça c'est ça on aura les réponses en septembre ensuite on a une très belle carte alors s'il ya un style de cartes sur toutes c'est juste parce que c'est des versions promo que vous aurez en participant normalement à des fnm ou en ayant dans des boosters collector ou peut-être booster 7 mais je les ai pris parce qu'elles sont jolies mais sinon c'est des cartes classiques vous aurez le frame classique vous inquiétez pas s'amuser avec le feu pour un mana rouge en éphémère on inflige deux blessures à n'importe quelle cible et si un joueur a subi des blessures cette manière on scry un on regarde un et c'est très bien c'est un choc amélioré c'est juste mieux qu'un choc parce que ça met deux n'importe où et vous pouvez du coup cibler un joueur cibler vous même si vous voulez pour faire un regard 1 on a toujours choc avec les avec strike seven je crois à lancé dans une archive donc on n'a plus choc en standard mais ça sera remplacé par s'amuser avec le feu et c'est juste mais de toute façon si on avait encore choc on jouerait quand même ça devant largement ben voilà juste choc morceau un peu de l'histoire de magic qui part avec s'amuser avec le feu pour le coup parce qu'il n'y a aucune raison de jouer choc devant ça ça fait toujours un peu bizarre que des cartes aussi emblématique que choc dans magic et une version qui leur est strictement supérieure wizard ils aiment bien faire des versions alternatives mais pas strictement supérieure juste différente ou livalente ou plus ou moins ciblé là c'est juste un upgrade quoi ça fait mal pour notre petit coeur d'anciens joueurs de magic mais la carte est juste cool on est content le dessin est ultra cool avec un petit diablotin qui balance comme celle et les petites d'aigres enflammées et qui brûle la ville accessoire les dagues enflammées enflamment la ville c'est que de te dire comme elles sont enflammées elles sont méga enflammées faut pas déconner et on arrive sur une très bonne carte on en parlait des cartes qui remplace un petit peu des cartes préexistantes alors celle-là justement ce que j'aime bien c'est qu'elle remplace pas elle vient proposer autre chose c'est scruté pour un mana c'est un éphémère vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez la mettre dans votre cimetière et vous piochez une carte et ben ça vient entre guillemets faire la même chose que opt sauf que opt vous demande de mettre la carte en dessous de votre deck celle-là vous demande de mettre la carte dans le cimetière dans certaines stratégies ça sera meilleur que option dans d'autres stratégies on préfère à garder les cartes dans notre deck et on mettra et on gardera option donc là voilà on n'a pas un upgrade strict on a une autre proposition il ya aussi écourage dépensé qui fait penser à cette carte là c'est un rituel qui permet de vous meut les deux et de piocher une carte et là voilà c'est un éphémère ça se rapproche quand même plus d'options que d'écurage dépensé mais on peut voir une espèce de mix and twist entre les deux cartes et objectivement oui c'est une bonne carte qu'on jouera en standard tous les decks contrôles seront très contents de jouer scruté et surtout quand vous avez des flashbacks dans l'extension ça en général scruté sera quand même meilleur que opt dans pas mal de cas mais pas dans tous les cas à contrario de de s'amuser avec le feu et petite question à pit vol est-ce que je vais jouer quatre scrutés dans mon deck phoenix oui 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 ça c'est oui et les autres vont quand même rester mais pas en quatre exemplaires je pense l'histoire ça me donnera plus de spell à 1 2 draw et pour mettre les phoenix au cimetière c'est quand même pas trop mal un 4 1 ou un 4 2 faut faudra voir ensuite tu vas parler de la meilleure carte de l'expansion val pas du tout je crois qu'elle est pour toi de ce qu'elle a fil pour demain là on a une 1 3 humain sorcier ça c'est la version bundle vous avez aussi une version pas bundle je crois que je peux vous l'afficher là on va parler de avec cette version là il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main c'est plutôt cool comme effet au début d'entretien si vous avez exactement 13 carte dans votre main vous gagnez la partie ça c'est aussi cool comme effet de gagner et pour katman on peut piocher une carte c'est pas une carte qui sera jouée selon moi en standard par contre c'est une bonne carte pour le format commandeur multi notamment parce qu'on recherche des effets de victoire alternative notamment en bleu parce qu'il ya beaucoup de decks qui ne n'ont pas de kills à proprement parler qui ont besoin de trouver des kills alternatifs et ça c'est une façon de kill puisque du coup pas de limite au nombre de cartes ça permet de beaucoup piocher et en plus elle-même fait piocher avec son sa capacité active et au début d'entretien sur la 13 carte ou win sachant qu'on peut répondre aux triggers en piochant des cartes pour arriver à 13 donc c'est pas long pour les formes maternelles notamment dans mon deck quad le petit lapin qui va jouer cette carte ça marche assez bien avec six gars de restauration en standard mais je crois que la synergie est trop molle trop gentil pour pour être vraiment très puissante mais voilà le la synergie existe à noter quand même voilà avec six gates restauration des fois ou piocher 7 8 cartes avec 14 cartes en main si vous avez un trisque à idée qu'à fil sur le sur le bord c'est au fin sans twin plutôt cool et puis c'est un petit clin d'oeil aussi comme l'indique magic ville à la carte ya des kphobia et skyd kphobia il fait gagner en fonction de des points de vie si un jour est à 13 il me semble un truc comme ça bref passons sur cette carte oh ça c'est bon ça champion des trépassés c'est une 1 1 pour 1 qui est une créature zombie à chaque fois qu'un autre zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le champion des trépassés c'est exactement un champion de la paroisse sauf que je crois que le champion de la paroisse gagne un marqueur plus 1 plus 1 aussi si un humain arrive sur le champ de bataille de l'adversaire il faudra il faudra vous renseigner pour voir si je dis pas de bêtises mais globalement c'est un champion de la paroisse pour l'archétype zombie et champion de la paroisse pour l'archétype humain c'est une des meilleures cartes dans le deck humain notamment le deck qui tourne en moderne c'est ce qui permet d'avoir un early game puissant une créature qui va grossir et à mon avis dans une istrad on risque d'avoir des bons zombies on a de très bons zombies déjà qui sont présents dans donjon et dragon forgotten realms donc je suis à peu près sûr je mets ma main à couper qu'on aura un vrai deck zombie agro mono noir assez stylé en standard en tout cas une carte comme ça ils ne peuvent pas nous mettre une carte comme ça en standard sans avoir un vrai deck compétitif avec c'est clair il y a déjà deux lords zombies en plus dont un qui est assez bon en dimir avec les lents des jeux enfin les pas mal dans des jeux je crois il trigger et un autre qui est un petit peu moins bon en donjon et dragon mais ouais il y a des bons zombies de base donc si on a un bon lord vraiment genre à deux ou à trois qui sort en istrad c'est parti en fait en donjon et dragon on a une de 1 pour 1 qui est zombie tout simplement donc c'est très fonctionnel ça t'apportera un compte de 8 ou 1 pour commencer à agresser ton adversaire ouais et on a un 3 2 pour 2 qui est récursif dans donjon et dragon qui est également zombie donc ce qui te fait quand même une curve assez agressif après moi la base d'hymir avec le lord à 5 j'y crois pas trop j'espère vraiment que une istrad justement va nous permettre de justement comme tu le dis en nous apportant des lords et en restant mono noir assez focus quoi ça serait vraiment cool les lords à 4 et 5 c'est généralement assez cher quoi ouais ça peut être un petit peu too late pour l'archétype en tout cas une carte comme ça ouais c'est cool ça peut même ouvrir l'archétype zombie et ça je vous le dis en historique ça va être vraiment pas mal aussi avec un champion des trépassés dommage d'ailleurs que l'enchantement golgari de dnv fasse pop des squelettes et pas des zombies sinon on aurait volontiers se plasher vert pour pour mettre ça quoi celui qui en fin de tour fait pop un squelette et s'il y en a un qui est mort ça en fait pop 2 et ça dépend comment tu vois l'archétype tu le vois un peu midrange carrément mais moi je le vois vraiment agro focus un peu comme mono noir en pionnière avec une curve à trois quoi alors un tribal classique ouais un tribal vraiment classique en tout cas c'est ce que j'attends quand je vois une carte comme ça ouais et on verra c'est clair peu il sera plus midrange et effectivement pourra peut-être jouer sur le taille aux résultats ils ont mis moi ça me fait pas des zombies fait de squelette c'est mort c'est jamais et dernière carte du coup qui a été révélé rennes et 7 alors pourquoi vren et 7 après vren n6 parce que en gros vren donc c'est le personnage qui au milieu et il il vit avec un symbiote et en fait il n'aura pas de nom mais juste des numéros et son symbiote précédent c'est le 6 et là c'est le 7 voilà c'est pour ça que ça que ça passe comme ça de 6 à 7 pleins au coeur qui a l'air ma foi pas mal désolé il est un peu mal coupé il ya une bande blanche je sais pas pourquoi chez vous pour cinq manas il arrive avec cinq par calorité c'est bien il a quatre effets ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un prince au coeur et quatre effets c'est bien et pas de passif donc ça aussi ça fait plaisir même si les passifs étaient bien on avait un petit peu marre avec des passifs plus 1 révélé quatre cartes du sud bibliothèque mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière ça fait de la value ça fait trouver des terrains c'est sympa pour 0 on met sur le champ de bataille engagé n'importe quel nombre de cartes de terrain de votre main une fois que vous avez fait le plus 1 ça peut être pas mal ou si vous avez encore beaucoup de land dans votre main c'est cool imaginez en plus qu'il y ait handicap avec landfall dans le format ça fait des chocapic moins trois ont créé un jeton de créatures verts sylvain avec la portée et la force et endurance cette créature sont chacune également de terrain vous contrôlez donc c'est assez facile quand vous jouez vraiment 7 20 et 7 pendant de faire moins 3 d'avoir une 4 4 ou une 5 5 voire plus sur le board donc il se protège très bien et pour moins 8 renvoyer toutes les cartes de permanent depuis votre cimetière dans votre main vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main le moins 8 est un petit peu plus anecdotique on va plutôt essayer de faire de la value entre prendre des terrains les jouets faire des grosses bêtes avec le moins 3 etc on va pas forcément aller chercher le moins 8 je pense mais c'est un plein zau le coeur qui a l'air très bon puisque bien équilibré qui fait de la value mais assez ciblé ça marche pas non plus dans tous les decks et qui se protège avec une bonne bête qui est la portée en plus donc il ne va pas sur beat down par les créatures fly est-ce que c'est pas juste une 5 5 portée pour 5 qui en plus derrière demande à être gérée parce que sinon elle fait de la value est-ce qu'on n'est pas juste en termes d'effet plancher naturellement là dessus quoi c'est ça après ça dépend comment tu rampes sur en paix des créatures elle t'auras pas une 5 5 mais t'auras quand même une bonne bête mais si tu rampes avec des landes oui là t'auras une 5 5 pour 5 avec est ce que si jamais on a un standard qui est plus mou qui nous permet de jouer des decks mid range qu'on ne peut pas depuis assez assez longtemps malheureusement à cause des ultimatums et à cause de l'ancien format standard si on a juste un format mid range avec des bons anti bet des bons sorts est ce que tu veux pas juste ce plein soccer là comme drop 5 genre qui arrive qui pose direct un bord présence un peu un peu solide quoi j'aimerais bien rejoint un standard comme ça moi je prenais en compte le côté landfall ou rampe un peu parce que aller chercher des terrains si tu joues pas l'un ou l'autre tu t'en fous et du coup juste jouer une 5 5 pour 5 qui va faire qui va te faire trouver des terrains après bah tu préfères juste un meilleur drop 5 genre un mammouth qui fait drôle quand il est ciblé des cartes style gargarotte gargarotte sort tu vois mais gargarotte sort ouais mais tu vois comparé au mammouth si on est dans un archétype mid range c'est sympa de se projeter j'aime bien faire ces discussions là en gros tu as un 5 5 pour 5 et le plus 1 même si tu rentres pas il sert pas à rien parce qu'en fait il va filtrer il va écumer ta bibliothèque quoi et permettra surtout de refaire un 5 5 derrière ouais mais en fait il met les terrains dans ta main et il met les cartes actives au cimetière après si tu as une mécanique cimetière oui mais je pense que si tu n'utilises pas ton plus 1 et son zéro enfin l'un ou l'autre je pense que c'est pas très bon de jouer ça juste dans un deck mid range moi je vais te dire très honnêtement je pense que les gens ont soupé de rampes je pense que le wizard le sait quand tu vois ce qui se passe dans standard 2022 il n'y a pas de stratégie rampes ou peu ça passe par des trésors c'est un peu un peu un peu différent et je serais très étonné qu'on ait des vrais mécaniques rampes à la rentrée et du coup j'imagine que si cette carte est jouée c'est plus qu'on a le droit de jouer des decks mid range quoi peut-être après il y a aussi une probabilité c'est que omnat ils n'avaient pas prévu qu'ils soient bannis et quand tu fais 0 que tu mets trop en enjeu tu triggers trois effets d'omnat et c'est fort ouais c'est clair donc c'est peut-être ça aussi des fois mais je vois ce que tu veux faire avec c'est pas mal mais s'il n'y a pas de s'il ya des bonnes bêtes qui coûte le même prix je pense que tu préfères jouer juste des bonnes bêtes ou des bons points au coeur dans mid range après s'il n'y a aucune concurrence s'il n'y a aucune concurrence effectivement avoir un plan enfin une bonne bête avec un penzo coeur à côté qui va continuer à faire de la value c'est bien quoi ça peut être ok c'est ce qu'on peut faire moins 3 plusieurs moins 3 c'est c'est bien quoi ouais moins 3 plus 1 moins 3 c'est pas mal et ça ça permet vraiment de prendre le bord de gagner des batailles de bord quoi encore une fois c'est difficile de contextualiser ça dépendra d'à quoi ressemble le format il ya des standards dans lequel on aurait pu jouer vraie n7 et d'autres dans lequel la carte n'aurait jamais touché le bord donc compliqué de l'estime et d'ailleurs elle va peut-être pas très joué enfin jouer un peu genre au début du format parce que c'est un penzo coeur qui fait qu'elle est cool ensuite finalement c'est passé fort c'est pas jouer et plus tard ah bah en fait si valent savez maintenant on fait des trucs du coup on le joue c'est clair ça c'est un peu ce design là passons ensuite aux cartes non active juste histoire de vous les montrer parce que l'on a gagné que les cartes active j'ai il ya dix terrains il ya des nouveaux terrains de base qui sont incroyables il y en a dix j'en ai sélectionné 5 un de chaque que j'ai trouvé les plus jolies selon moi voilà juste la beauté des terrains noir et blanc est-ce que ça va être chiant pour regarder ce qu'à votre adversaire en termes de couleurs dans un arena oui ça va être chiant avec tout terrain en noir et blanc si tu joues que des basiques comme ça ouais mais le côté coloré de la petite goutte et du cadre ne ressortira pas assez peut-être pas peut-être qu'ils vont du coup médecin en avant mais là c'est vraiment chiant quoi j'aurais tu vois reconnaître l'in data il a got et triomphe c'est un peu relou il ya certains bilan quand ils sont en foulard aussi j'aurais les ravelands en version foulard c'est pas forcément évident du coup je me dis les basiques ça peut être un poil relou mais en tout cas ils sont magnifiques voilà moi je suis fan et je me tâtais sur quel terrain mettre dans mes decks et je pense que cela ils sont vraiment très très beau d'accord ça c'est le genre de terrain que tu vas prendre pour t'aider que t'aider que pionnières t'aider format papier t'aider que des haches il en faut peu de temps commande 20 chaque fois il est parti quoi c'est ça ils sont vraiment très très beau la plaine aussi je les ai classé du moins beau au plus beau en ayant quand même pris les plus beaux selon moi la plaine qui est incroyable qui arrive à faire un peu morbide alors que c'est quand même une plaine quoi c'est clair c'est très stylé la forêt la 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 forêt elle est une scène est beau et d'ailleurs je sais pas si c'est fait exprès mais il ya chaque terrain est disponible en version un peu sombre donc là là c'est la forêt un peu sombre et une version assez éclairé là c'est l'île assez éclairé avec beaucoup de blanc au milieu c'est je sais pas c'est fait exprès mais en tout cas c'est ce que j'ai relevé on a le marais qui est juste incroyable avec la petite tombe avec le symbole d'inistrat promis du nom au milieu on a marre et il se venge et il va se venger celui-là non il a l'air assez tranquille genre presque j'y vais en vacances moi ici c'est un bon marais celui-là fait plaisir un bon marais mettre une petite pirogue dessus t'es tranquille de tranquille et attention la rétine peut exploser sur cette montagne voilà dans les boosters collector c'est les gens vont péter un plan d'ouvrir sans vol normalement tu en as forcément un feuille par booster collector s'ils n'ont pas changé voir peut-être même plusieurs ça va faut que j'en achète sans vous pour avoir cinq fois que ce soit à peu près répartir non mais tu achète que 80 puisque les blancs on s'en fout ouais les blancs on s'en fout voilà tu vois déjà ça fait mon booster et voilà cette montagne qui est une dinguerie qui est un n'est pas de mots pour expliquer je trouve ça juste magnifique comment comment ça a été dessiné comment ça a été peint juste fou j'aime beaucoup ces terrains et je vais voilà peut-être pas en folle selon leur prix mais je vais les récupérer en classique c'est sûr les les terrains feuilles de standard sont jamais très très cher même les héteros là tu peux les trouver actuellement pour 1,50 euros unités ils le sont jamais au début c'est pour ça voilà donc si jamais ça t'intéresse vaut mieux les acheter au début que attendre et d'en disant te dire ah tiens j'aime bien sony strade c'est 10 euros pièce ce que je veux faire pour les terrains invasion et alors je t'explique même pas le prix en feuille quoi et voilà donc on fait pas non pas de l'agrément j'avoue que ces terrains sont magnifiques très très jolie fin de la vidéo pouceau commentaire partagements comme d'habitude merci à tous de nous suivre on est bientôt 26000 sur youtube donc voilà si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas pour passer ce cap il ne sert à rien au delà de dire on a 26 000 abonnés mais en tout cas ça vous sert à vous parce que si vous êtes abonné vous avez des notifications vous avez toutes les vidéos et ça ça régale avancer vers le fame et le jacuzzi et le champagne dans le jacuzzi exactement merci à tous pour prochaine review du coup quand il y aura plus de cartes révélées on va pas faire à chaque fois qu'il ya trois quatre cartes révélées jusque là toutes les cartes qui avaient été teasé était bonne du coup on voulait en parler prochaine il y aura certainement une centaine de cartes révélées quand on en parlera donc ce sera courant certainement fin août ou depuis septembre ça va dépendre à quelle vitesse ça va nos réseaux sociaux dans la description chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description